Jean-Marie, tu nous entends ? Je nous entends, c'est bon, l'enregistrement marche. Ok, parfait. Bonjour à tous, je suis Christine Balaguet, je suis professeure à l'Institut Minetelecom Business School, co-titulaire de la chaire Good in Tech. Merci de votre présence aujourd'hui à cette quatrième conférence future plurielle Good in Tech consacrée aux fake news. Good in Tech, c'est quoi ? C'est un programme de recherche qui est porté par l'Institut Minetelecom Business School et l'École de Management et d'Innovation de Sciences Po, en partenariat avec Télécom Paris et Télécom Sud Paris, sous l'égide de la Fondation du risque. Et nous travaillons sur quatre axes, l'innovation numérique responsable, l'éthique de l'intelligence artificielle, repenser les futurs et la gouvernance des technologies responsables. Alors la conférence d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans l'axe 3, dans cet axe des chercheurs, des penseurs, à explorer une face de nos futurs sous différents angles. Et le sujet de ce soir, eh bien, porte sur les deepfakes. Les deepfakes, ce sont des technologies de manipulation audiovisuelle qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des trucages ultra réalistes de vidéos. Et ce mot deepfake, donc, est la combinaison de deep learning, qui sont ces méthodes d'apprentissage profond de l'intelligence artificielle, et puis de la deuxième partie de l'expression deepfake, qui veut dire fausse information. Alors, quelques éléments peut-être d'introduction sur le contexte que vous connaissez tous, mais les fake news sont apparus, enfin, le sujet des fausses informations, c'est un très vieux sujet, mais les fake news sont emparus vraiment en 2016, avec peut-être en 2016 deux types de fake news. D'une part, celles qui sont créées par des organisations qui cherchent à déstabiliser des démocraties, et puis un deuxième phénomène qui sont des individus qui cherchent à créer de l'audience sur des plateformes pour ensuite être rémunérés par des réseaux sociaux de type Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et derrière cette propagation des fake news en 2016, est apparu ce concept de deepfake en 2017, qui est donc encore plus complexe à détecter que la fake news, qui peut être juste un texte ou une photo, puisque la deepfake va utiliser des technologies de l'intelligence artificielle. Alors, on connaît tous ces vidéos d'Obama qui ont circulé, en particulier sur la BBC, avec des discours d'Obama qui étaient entièrement reconstitués. Et depuis 2017, on peut dire qu'il y a deux éléments catalyseurs majeurs qui ont amplifié ce phénomène. D'une part, la période que nous vivons, cette période de la pandémie, où il y a eu propagation et diffusion massive de deepfakes. Et un deuxième catalyseur, qui est l'élection présidentielle américaine, qui a aussi donné lieu à une diffusion massive de deepfakes, en particulier sur YouTube. Alors, selon un rapport de Data & Society en 2019, ces deepfakes qui vont nous être présentés de manière très précise ce soir, et bien, elles regroupent des technologies très, très différentes. Data & Society parle de cheapfake comme de deepfake, des technologies qui sont juste des simples trucages, jusqu'à des systèmes qui sont extrêmement sophistiqués. Donc, aujourd'hui, eh bien, où est-ce qu'on a né ? Il paraît quand même assez clair que pour développer des deepfakes à aujourd'hui, eh bien, il est nécessaire d'avoir quelques connaissances en intelligence artificielle. Mais que se passera-t-il demain si ces technologies sont utilisables par tous, par chacun d'entre nous ? Quelles sont les conséquences de ces deepfakes sur nos sociétés, sur la sécurité nationale, sur nos démocraties ? Est-ce qu'on sera capable de distinguer le vrai et le faux dans nos sociétés futures et notre monde du futur ? Quel sera le degré de manipulation ? Eh bien, c'est ce que l'on va essayer d'éclairer ce soir au sein de cette conférence. On va s'intéresser aux usages, à la technologie des deepfakes, aux risques, et on aura également un débat sur comment essayer de lutter contre ce phénomène. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons deux intervenants que je remercie grandement d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Donc, Solange Germauti, qui est professeur de l'Université de Lausanne, et Patrick Perez, qui est directeur scientifique du laboratoire de recherche de Valeo Intelligence Artificielle. Nous aurons donc deux interventions, de 20 minutes chacune, suivie de 10 minutes de questions-réponses. Pour les participants, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, dans la zone de discussion, et les intervenants y répondront. Et dans la deuxième partie de cette conférence, nous aurons un panel de discussion entre Solange Germauti, Patrick Perez, Dominique Cardon, qui est co-titulaire de la chaire Good in Tech et professeure de sociologie à Sciences Po et qui dirige aussi le Medialab, et moi-même. Et donc, dans ce panel de discussion, nous échangerons sur comment lutter contre ces deepfakes. Alors, nous allons commencer par la première intervention, qui va être celle de Patrick Perez. Patrick Perez, dont vous êtes directeur scientifique de Valeo AI, qui est un laboratoire de recherche de Valeo sur l'intelligence artificielle pour les applications dans le domaine de l'automobile. Avant de rejoindre Valeo, vous avez été scientifique distingué chez Technicolor entre 2009 et 2018, auparavant chercheur à l'ingria, et puis au milieu, un passage chez Microsoft Research Cambridge. Et vos recherches portent donc sur l'apprentissage automatique pour la compréhension des scènes et le montage visuel. Et votre intervention va être sur une partie un tout petit peu plus technique, sans trop, mais le titre de votre intervention est de la manipulation de contenu visuel à l'heure de l'IA moderne. Et donc, je vais vous laisser la parole pour 20 minutes de présentation qui pourront être suivies de 10 minutes de questions-réponses. Et donc, pour tous les panélistes, les participants à cette conférence, n'hésitez pas, pendant la présentation, à poser vos questions dans le chat. Donc, bonjour Patrick et merci beaucoup, apparemment, pour votre présentation. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien ? Parfaitement. Merci de l'invitation. Juste un point important. Comme on l'a raccompris, Valeo s'occupe assez peu de deepfake. Je m'exprime à titre personnel et pas au nom de l'entreprise qui m'emploie. Et c'est des sujets sur lesquels je travaille nettement moins depuis trois ans, mais je pense quand même pouvoir vous raconter des choses d'actualité sur ce sujet, mais plus éclairé par mes expériences précédentes, en particulier à Technicolor. Alors, je vais partager mon écran avec le son, parce qu'il y aura au moins une vidéo avec du son. Voilà, et vous allez me dire si vous voyez apparaître le premier transparent. Donc, moi l'idée aujourd'hui… Voilà, je ne vais pas parler ni de politique, ni de philosophie, mais plutôt de technique. Pour donner un éclairage justement un petit peu technique sur, entre autres, les deepfakes, mais plus généralement sur des outils modernes pour la manipulation des visages. Ce que je vais raconter concerne d'autres parties des contenus visuels, mais je pense que les visages sont vraiment une des parties sensibles des contenus visuels, et c'est ça qui a créé beaucoup d'émoi avec les deepfakes. L'idée, c'est également d'améliorer la compréhension de ces outils pour aussi en voir les limites, et aussi donner une perspective un peu plus historique, pour établir néanmoins le fait que ces choses ne sont pas entièrement nouvelles, mais prennent en effet une ampleur intéressante. Et je m'excuse par avance de la langue des transparents, puisqu'ils sont faits en anglais. J'imagine que ça ne devrait pas poser de problème, surtout quand le sujet est le deepfake. Je vais commencer par un bout de film. Ça, c'est le dernier épisode, je pense, de Terminator en 2015, où une scène dans laquelle vous voyez Arno Alchoa-Sundegaard se battre avec son propre clone, beaucoup plus jeune. Comme c'est des robots, ça a du sens. Et vous voyez déjà, derrière, une partie des éléments techniques ont nécessité la réalisation de ces scènes-là. Donc là, d'une certaine façon, on est déjà en train de voir un deepfake, mais dans le contexte du cinéma, donc tout le monde est ravi. C'est un énorme travail d'artistes, de techniciens, de beaucoup de corps de métier, qui en particulier nécessitent de créer un double numérique de l'acteur jeune, en utilisant tout un tas de techniques de vision par ordinateur et de ce qu'on appelle le computer graphics, donc de synthèse d'images et d'animations, en utilisant tous les films anciens de Schwarzenegger, en utilisant un scan de l'acteur au moment du tournage, en allant dans la modélisation très, très fine de tous les aspects de son visage, les yeux, les cheveux, les sourcils, etc. Donc un travail colossal pour arriver à faire des scènes assez courtes, à vrai dire. Et une chose qui est importante à dire dès à présent sur cet exemple, c'est qu'en fait, un acteur a été filmé, et en fait c'est le visage, essentiellement le visage qui est remplacé pour prendre celui d'Arnold Schwarzenegger au moment du premier Terminator, qui datait, si je me souviens bien, de 1984. Donc voilà un exemple très impressionnant, mais issu du monde du cinéma, donc rien d'automatique, des dizaines, voire des centaines de gens impliqués. Mais les outils qui sont utilisés dans ce contexte-là, qui sont des outils, comme je disais, issus de la synthèse d'images, de l'animation et de la vision par ordinateur, également appelée vision artificielle, je vais en dire quelques mots sous une forme simplifiée, parce que ça peut servir pour des outils maintenant plus grands publics, comme je vais le montrer. Donc ce qu'on sait faire dans les films d'animation depuis un certain temps, et ça a commencé avec, entre autres, des films de Pixar, c'est modéliser de façon très précise un visage et l'animer pour le rendre, ce qu'on appelle le rendre en langage technique, c'est-à-dire en fait le synthétiser image par image. Donc il suffit de connaître à chaque instant sa pose, sa position dans l'espace, la lumière dans la scène, en tout cas la lumière que reçoit le visage, la texture de chaque pixel de la peau, la forme du visage dans sa position et son expression neutre, l'expression à l'instant donnée, les déformations en gros du visage, et puis tout un tas de détails qui peuvent inclure les rides et des choses plus fines sur la géométrie. Si on a tout ça, à chaque instant on sait rendre le visage, c'est-à-dire le générer de façon photorealiste, et vous voyez ici juste la partie du masque où il n'y a pas les yeux, ni l'intérieur de la bouche, ni les dents, et ça vous donne une idée, c'est un modèle très simplifié, donc c'est ce genre de modèle qu'on sait manipuler dans le monde du cinéma et de jeux vidéo, etc. Donc ça c'est des outils très classiques en fait, de simulation essentiellement du monde physique. Une question qu'on peut commencer à se poser quand on veut utiliser ces techniques pour manipuler des images, c'est comment faire le chemin inverse ? C'est-à-dire étant donné une image ou une séquence d'images d'une personne réelle, est-ce qu'on s'est remonté à un modèle artificiel, donc un double numérique, qui correspond à ce que l'on voit dans la scène ? Alors ça c'est un problème mathématique assez difficile, puisque les paramètres ou les quantités qui contrôlent tous les aspects du visage à chaque instant sont d'abord nombreux, et sont reliés de façon complexe à ce que l'on voit dans l'image. Mais néanmoins, c'est un problème encore assez classique dans notre communauté, qui s'appelle le rendu inverse, puisqu'on veut passer de l'image au modèle 3D de synthèse d'images, on sait le résoudre de façon coûteuse, excusez-moi, de façon coûteuse, en tout cas jusqu'à récemment, puisque c'est un problème, donc ce qu'on appelle d'optimisation, peu importe les détails, mais en tout cas pour chaque image, ça a un coût important, ça peut prendre plusieurs minutes, et ce n'est pas très facile à programmer quand on n'est pas expert. Une des premières choses qui est peut-être intéressante à l'aune de l'intelligence artificielle moderne, c'est que des travaux auxquels j'ai pu participer ont permis d'apprendre un réseau de neurones qui réalise cette tâche, c'est-à-dire étant donné une image, une séquence d'images, on sait entraîner un réseau de neurones qui plus tard va de façon très très rapide extraire à chaque instant tous les paramètres du visage pour fabriquer un modèle 3D de la personne et en plus d'avoir tous les mouvements à chaque instant, et c'est ce que vous voyez là, justement avec Arnold Schwarzenegger et Barack Obama. Donc vous voyez à gauche la vidéo initiale et à droite vous voyez le rendu, on reprojette, on recrée uniquement la partie géométrique sur la texture pour montrer la qualité en fait de ce qui a été capturé et ce qui est obtenu ici, donc dans ce cas-là, c'est très coûteux. Là, ce n'est pas avec un réseau de neurones, mais ce qu'on a fait récemment, je vais trop vite, je vais y revenir après, c'est, je vais revenir sur cet aspect de vitesse, je vais d'abord vous montrer, donc là ce que vous voyez est obtenu de façon coûteuse et je vais juste quand même vous montrer ce que ça permet de faire. Une fois que vous avez extrait ce modèle, par exemple vous avez pris votre interview de Barack Obama et vous avez extrait ce modèle complet de son visage, vous pouvez le réanimer ce modèle et en particulier vous pouvez le réanimer avec une autre vidéo et c'est ce qui se passe ici, vous voyez l'acteur sur la gauche qui anime le masque par l'allemand en plus. J'avais passé, j'avais oublié qu'il y avait le son sur celle-là, où réciproquement vous avez la personne que vous venez de voir qui n'est pas très connue, vous pouvez extraire son masque et l'animer avec Obama et lui faire dire ce que dit Barack Obama dans ce discours. et les familles qui servent avec eux, surtout ceux qui servent avec eux. Donc vous commencez déjà à voir le nombre, la quantité de choses qu'on peut faire et là si on peut résumer sur ce transparent-là, vous prenez une vidéo d'une personne connue ou pas connue, peu importe, mais c'est une vidéo qui monte son visage en train de parler, vous pouvez en extraire un modèle très précis de ce visage avec tous ses aspects à la fois statiques et dynamiques. Ce modèle-là, il peut être mis entre les mains d'un artiste. C'est ce que vous voyez avec les petits ascenseurs à droite. Un artiste compétent qu'on appelle un animateur en l'occurrence, c'est contrôler les différents paramètres pour faire ouvrir la bouche, louver le sourcil, donner une expression ou bien vous pouvez faire ce que je viens de montrer précédemment, utiliser simplement une autre vidéo qui va animer automatiquement le masque synthétique de la première personne. Donc c'est différentes façons de réanimer ce modèle numérique, ce double numérique de la première personne. Donc comme je disais, ces choses-là sont pour l'instant coûteuses. Donc récemment, ce qu'on a fait, c'est apprendre un réseau de neurones qui, partant d'une image, sait extraire ce masque. Ce que vous voyez là, vous ne l'avez peut-être pas encore perçu, mais c'est le rendu synthétique du visage de cette femme qui est extrait en temps réel, même plus qu'en temps réel. Alors si je la rejoue, en fait, si vous faites attention, maintenant que je vous l'ai dit, vous verrez que le visage est assez lisse, en fait, le rendu n'est pas très détaillé dans ce cas-là. Et vous verrez qu'à un moment donné, quand elle se tourne de profil, le masque va glisser parce que l'extraction n'a pas été très bien faite. C'est des cas difficiles quand on est vraiment de profil. Vous allez voir là, hop, le masque a un peu glissé. Et donc, c'est pour vous dire qu'on sait désormais, avec un réseau de neurones qui a été conçu à cet effet et appris, on sait, à partir d'une vidéo, extraire un masque assez convaincant, numérique de la personne et quitte ensuite à le réanimer. Soit là, on le réanime dans la même séquence, mais soit dans une autre séquence. En l'occurrence, ça, là, c'était accompli avec une cadence de 250 Hz, ça veut dire à 250 images par seconde. Donc, si, hop, c'est embêtant parce que je n'ai pas tous mes slides sur mon propre écran. Donc, si on regarde différentes façons justement d'utiliser ce type d'outils pour fabriquer des nouvelles vidéos, en fait, on peut avoir différents niveaux de modification ou de création. On peut très bien simplement modifier un petit peu certains aspects. On a une vidéo d'une personne et on ne va pas la changer fondamentalement, mais on va changer juste certains aspects. Ça peut être le mouvement de la bouche pour lui faire dire autre chose, ça peut être l'expression pour transmettre une autre impression, ça peut être la lumière dans la scène, mais la scène reste en gros celle qui a été captée. C'est ce qu'on appelle parfois de la réécriture. On peut faire des choses un peu plus radicales, c'est déjà l'exemple que j'ai montré avec la scène de Terminator, c'est faire ce qu'on appelle du transfert d'identité. On filme une scène avec une certaine personne et la scène, on la contrôle jusqu'à un certain point et en fait, on veut typiquement remplacer le visage de cette personne par celle d'une autre personne sur laquelle on aurait des informations visuelles soit assez limitées avec une seule image, soit beaucoup plus complète. Dans le cas d'Arnold Schosser-Nehunger, vous avez vu, ils ont fabriqué un modèle complet de son visage et c'est ça qui va être inséré dans la scène qui a été filmée avec un autre acteur. Évidemment, l'autre acteur, c'était quelqu'un qui était très fort et avec à peu près la même corpulence que la cible. Mais on peut faire des choses encore plus radicales d'une certaine façon. Étant donné une vidéo exemple d'une personne, on peut en extraire toute la substantifique moelle avec le modèle de visage ou d'ailleurs du corps entier et après, à partir de ça, créer des vidéos complètement factices où on réanime la personne quitte à la réanimer avec un autre acteur dont on capture le mouvement. Si c'est le corps entier, on appelle ça de la capture du mouvement. Si c'est uniquement le visage, on appelle ça de la capture de performance. mais on peut aussi demander à un artiste d'animer cette personne. C'est ce que vous voyez par exemple aussi dans Avatar où la scène dans les scènes avec les personnages bleus qui sont complètement animés manuellement mais également avec de la capture de mouvement et idem pour le visage. On a transféré l'identité sur le visage d'un acteur réel qui est un des arguments du film autant que je me souviens. Voilà un peu tout le panel des choses qu'on peut faire avec ce genre d'outils qui sont des outils pour l'instant essentiellement professionnels. Une autre chose qui a changé dans le passé récent, je vous ai déjà un peu parlé d'un réseau de neurones qui permet d'extraire les paramètres d'un visage à partir d'une vidéo. Là, ça va plus loin avec des réseaux de neurones qui sont appelés des réseaux en anglais c'est Generative Adversial Network. Je reparlerai un peu plus tard également. Là, c'est une forme particulière de réseau de neurones qui fabrique de l'image directement, complètement. Ce n'est pas que le visage, c'est l'image complète. Ce que vous allez voir à l'instant, c'est les travaux auxquels j'ai participé avec des collègues au Max-Mank Institute ou avec un tel réseau de neurones qu'on appelle conditionnel pour une raison que je vais évoquer dans une seconde. On peut, à partir d'une vidéo de cette femme qui est en train de parler, en créer une nouvelle qui va répliquer le mouvement de visage de la personne sur la gauche. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Ça réplique la pose de la tête, l'expression, les yeux, la direction du regard, etc. La vidéo que vous voyez à droite, elle est créée ex nihilo à partir d'un réseau de neurones qui est piloté par la vidéo de gauche. Avec un peu plus de détails, en fait, ce qui se passe, c'est que la vidéo de gauche, on sait en extraire justement des paramètres de paramètres du visage d'intérêt et aussi la direction du regard. C'est ces choses-là qui vont piloter la vidéo cible à travers un réseau de neurones qui a été appris pour cette personne-là dans cette pièce-là, cette femme, dans une scène avec derrière une bibliothèque, je pense, et donc on crée un nouvel extrait de cette vidéo mais qui n'a jamais existé. Voilà où on en était en 2018 avec ce genre de technique. Dans ce cas-là, l'image est entièrement recréée, on ne crée pas juste le masque du visage. Alors, quelles sont les applications de ces choses-là ? J'essaie de distinguer juste rapidement des grands domaines. Alors, on vient déjà d'évoquer le cinéma, donc d'une manière générale, c'est tout ce qui est le domaine des médias, la création des contenus, que ce soit le cinéma, les séries télé, les publicités également. Donc, ça permet, comme on l'a vu, soit de modifier l'apparence d'un visage, ça peut permettre de faire ce qu'on appelle du digital make-up, ça permet de changer l'âge dans un sens ou dans l'autre, mais on peut, comme on l'a vu également, recréer entièrement une scène, quitte d'ailleurs des fois à ramener à la vie un acteur ou une personnalité décédée. Il y a des exemples notables où on a fait pour de la publicité plutôt, fait des clips où il y avait Marine Monroe, Grace Kelly et ce genre d'actrices pour une publicité de parfum qui était complètement factice, évidemment, puisque ces personnes étaient décédées. Ça peut servir aussi pour du doublage dans ce contexte. dans une sphère connexe aux médias, il y a évidemment tout ce qui est autour du divertissement et du commerce en ligne. Là, j'évoque plutôt des applications un peu temps réelles, le jeu, la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou les essayages virtuels, par exemple, pour le e-commerce qui sont des contextes où on manipule, on peut manipuler des choses sur le visage, changer la coupe de cheveux, le maquillage, que sais-je, en temps réel sur la personne qui est dans la cabine virtuelle. Et puis, dans le contexte de la communication, le doublage, c'est quand même un outil de communication. L'idée, c'est qu'on modifie la bouche pour coller au nouveau langage, mais également, ça peut servir dans des contextes de ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire de la visioconf pour transmettre pas tout le visage, mais juste quelques paramètres qui permettent de recréer le visage à l'arrivée. Ça peut permettre de faire de la transmission très bas débit en particulier pour de la vidéoconférence. Et puis, évidemment, ça permet de faire des deepfakes qui sont, d'une certaine façon, rien de nouveau par rapport à ce que je viens de raconter, mais dont l'usage est différent. J'en profite néanmoins pour mentionner un autre type d'application qui est quasi la même chose, mais pour, je pense, un usage beaucoup plus vertueux qui est celui de l'anonymisation. Le deepfake, c'est plutôt on prend une vidéo sur laquelle on met le visage de quelqu'un de connu à des fins critiquables, mais on peut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire changer le visage de quelqu'un pour l'anonymiser. Et en fait, ça devient quelque chose de très important dans le contexte, en particulier en Europe, des réglementations sur la protection de la vie privée. Et pour le coup, c'est une chose avec laquelle je suis confronté à Valeo. quand on enregistre des scènes urbaines pour faire de l'entraînement de nos réseaux de neurones de perception pour la voiture autonome, on a des gens dans les vidéos et en fait, on n'a pas le droit d'avoir les visages de ces gens, donc on les remplace par des visages synthétiques. Donc voilà, tout un tas d'applications. Donc le deepfake n'est pas du tout la seule chose. Donc je vais donner quelques exemples encore. Là, je ne vais pas avoir le temps de passer à la vidéo, je vais juste montrer peut-être... Non, j'ai dû la... Excusez-moi une seconde. Je vais là... Montrer plutôt juste l'image, autrement, je vais manquer de temps. Il faut que je repartage où j'imagine. Vous voyez mon écran encore ? Non ? Peut-être pas. Voilà. Donc là, c'est un exemple récent qui est assez proche d'ailleurs de celui de Schwarzenegger mais qui est donc assez tout récent. C'était le film ou la série plutôt de Scorsese, The Irishman, qui était sur les plateformes de streaming où en fait, tous les acteurs ont été rajeunis. En particulier de Niro, mais pas que. Et donc, ça utilise des techniques très proches de ce que je vous ai montré dans le cas de Terminator. Un autre exemple plutôt là de... Je vais passer la vidéo... de doublage. Là, c'est une startup qui s'appelle Synthesia qui est basée à Londres, je crois, et qui fait des outils qui utilisent vraiment beaucoup plus d'IA que dans le cas précédent pour faire du doublage pour des applications de type commercial, soit de la publicité, soit de la communication plus généralement, y compris corporate. Donc là, normalement, vous allez voir le son, j'espère, et l'image en même temps. je vais arrêter là. Le français était un petit peu approximatif, où il avait un accent que je n'ai pas identifié, mais c'est un exemple typique. Alors, il est intéressant d'abord pour l'application qu'il représente, mais en fait, là, il y a très peu de choses qui se sont changées dans la vidéo. C'est la bouche essentiellement et vous voyez que ce n'est pas un film d'action, donc la personne ne bouge pas. On est dans un contexte très, très bien contrôlé et où les techniques actuelles d'IA peuvent donner leur plein rendement. Et le dernier, alors comme exemple, là, je n'ai pas la vidéo, mais vous l'avez à peu près tous vu, je pense, sur TikTok. Donc, c'est ces trois deepfakes avec Tom Cruise. Et là, ça repose sur des techniques assez proches de ce que j'évoquais pour aussi bien Terminator que The Irishman. En fait, c'est quelqu'un qui s'est filmé, c'est un acteur, c'est même un imitateur. Et en fait, la touche finale qui était de, que le visage soit celui de Tom Cruise était fait par des techniques d'intelligence artificielle. Et je vais finir sur des, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention au temps, je pense que j'ai déjà dû atteindre la limite. Je ne peux pas mentionner des choses. Christine, votre micro est coupé. Je ne sais pas si vous m'avez... Oui, deux minutes ou trois. Deux minutes, ça va, super, ça marche. Donc, les GAN que j'ai déjà évoqués, qui sont des réseaux neurones qui fabriquent du visage ou d'autres choses, mais qui peuvent être appris pour fabriquer du visage ou là, c'est pour fabriquer des portraits complètement synthétiques. Donc, pour la petite histoire, ce sont des réseaux neurones qui prennent en entrée des nombres aléatoires et fabriquent donc une scène aléatoire qui n'existe pas après avoir été entraînée sur des centaines de milliers, des dizaines de centaines de milliers de scènes réelles, en l'occurrence, dans ce cas-là, des photos de célébrités. Donc, les quatre visages que vous voyez, les quatre portraits que vous voyez ici sont imaginaires. Donc, ça, ça a été une révolution en 2020 avec le réalisme obtenu avec ce genre de modèles. À partir de ce genre de technique, ce qu'on peut faire, c'est commencer à essayer de contrôler l'image qui a été générée. L'image, donc la scène factice qui a été générée par ce GAN, ce qu'on a fait avec toujours les mêmes collègues en Allemagne l'an dernier. Vous voyez qu'on arrive à contrôler, regardez plutôt juste la droite, on peut contrôler la pose du visage. Donc, toutes ces scènes, ces personnes n'existent pas et on contrôle la pose en 3D. On peut contrôler aussi l'éclairage et un certain nombre de choses jusqu'à un certain point. Ça, c'est bien, mais c'est bien. En tout cas, c'est sur des visages qui n'existent pas. Évidemment, les trades d'après, c'est de faire la même chose sur des visages qui existent. Et ça, c'est possible, parce qu'étant donné à une vraie image d'une vraie personne, on peut trouver les nombres aléatoires qui vont permettre de la recréer avec le réseau des neurones dont j'ai parlé. Là, ce que vous voyez à droite, c'est le visage recréé quasi à l'identique par le réseau de neurones. Et après, avec la technique précédemment montrée, vous pouvez manipuler le portrait originel. Donc là, vous voyez, c'est une petite manipulation. En haut, c'est la pose. Au milieu, c'était l'éclairage. En droite, là, vous voyez, on peut aussi manipuler la pose. Donc là, pour le coup, c'est des vrais portraits de vraies personnes. Donc, on est en train d'animer une photo réelle. Et évidemment, on peut faire d'autres choses. C'est d'autres travaux récents d'une autre équipe. Là, ce n'est pas la manipulation en 3D, donc c'est des techniques un peu différentes, mais ça utilise le même type de réseau de neurones. On peut changer la coupe de cheveux de quelqu'un, la taille de ses yeux, enlever du maquillage ou en mettre, etc. Pas que des personnes d'ailleurs, ça peut être des animaux, mais ça vous donne un peu une idée des progrès de ces techniques à l'heure actuelle et ça va très, très vite. Et une application qui a fait récemment pas mal parler d'elle, qui est du même type, en fait, ça permet d'animer des photos anciennes. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette application qui sont très bien en fait, mais hop, la vidéo, il faut que j'aille la jouer sur YouTube. Et j'ai essayé moi-même avec des photos de famille et c'est très troublant. Mais là, les mouvements, vous voyez, du visage en 3D, l'expression qui change, les yeux qui ferme, etc. En fait, c'est une réplique de mouvements réels d'une vraie personne qui est en fait, qui est plaquée sur la photo que l'utilisateur a fourni. Pour finir, j'ai montré au pas de cours, j'en suis désolé, mais deux grandes classes d'approche qui sont en train de s'hybrider. Il y en a une qui est basée très, qui est vraiment issue du monde du cinéma et de la synthèse d'images où il y a vraiment une modélisation explicite du visage que l'on veut manipuler. Donc, ça profite de tous ces outils. On contrôle exactement ce qu'on fait et ça reste des outils encore assez complexes et autant à développer qu'à déployer. Après, il y a les progrès fulgurants de l'IA au sens de machine learning purement basé sur les données. Là, vous avez vu quelques exemples. Ça se développe très, très vite, mais ça reste encore difficile à développer et à entraîner. Mais une fois que c'est entraîné, c'est très facile d'utiliser comme l'appli que je viens de montrer où il suffit de poster sa photo et elle est animée. Une des limites à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de connaissances explicites sur ce que c'est qu'un visage. Le réseau neurone n'a aucune idée de ce qu'il est en train de créer. C'est difficile à contrôler de façon fine et on est limité par ce qu'il y a dans les données qui ont servi à prendre le réseau neurone. Si vous n'apprenez que sur des photos de gens souriants avec des cheveux blonds, vous allez créer essentiellement des gens souriants avec des cheveux blonds. C'est une des limites à l'heure actuelle. Mais comme je l'ai dit, ça progresse très vite et en plus, c'est deux choses hybrides. Du coup, pour finir, mon dernier slide sur les visual deepfakes et les réalités alternatives. D'abord, ce n'est pas que les photos, ce n'est pas que les vidéos, évidemment, c'est l'audio, etc. Et ce n'est pas nouveau. Alors, c'est des trucs classiques, mais bon, enlever des gens, manipuler des vrais clichés historiques, c'est connu. Ça, c'est une image manipulée. Ça, c'était l'image d'origine où il y avait Trotsky qui a disparu de la scène en 1922. Plus récemment et moins grave, ça, c'était une photo de notre ancien président. Ça, c'est après, ça, c'était avant. Donc, ce n'est pas nouveau. Évidemment, ça se perfectionne et c'est ça qui est inquiétant. Et le fait d'aller vers les vidéos est inquiétant également parce que la puissance d'expressivité est plus grande. Et ça reste quand même difficile sur les vidéos. Si vous regardez de près celle avec Tom Cruise, vous verrez pas mal de défauts. Ça, ça s'améliore, évidemment. Donc, il est difficile de dire où ça va s'arrêter. Mais je pense qu'il y a, dans les approches purement AI, il restera des limites fondamentales. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'une chose qui est cruciale, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de dire comment ça marche et pour un peu démythifier et également de développer des lignes de recherche, on en parlera peut-être après, dédiées spécifiquement à la détection de ces manipulations de contenu. Et j'en arrête ici. Merci beaucoup. Un grand merci Patrick pour cette présentation. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses sur, je dirais, les capacités quand même assez incroyables. On n'est plus dans juste les films de science-fiction ou les trucages. On voit à quel point ça peut tout à fait, je dirais, s'introduire, ces deepfakes et ces montages dans nos vies quotidiennes, dans l'information que l'on reçoit tous les jours. Donc, on va passer juste aux questions. Je vois qu'il y a deux questions dans le chat. Si d'autres personnes veulent poser des questions, eh bien, c'est le moment. Donc, Patrick, je vous laisse peut-être lire les deux questions. Il y a une question d'Amad sur, eh bien, comment on peut faire lorsqu'on est une entreprise, parce qu'effectivement, on peut avoir aussi une utilisation vis-à-vis des organisations ou des individus pour se protéger. Et puis, une deuxième question sur les limites des modèles que vous avez présentés et quelles sont les conditions pour que ça marche, notamment les Generative Adversary Network. Je vais commencer par la plus facile des deux questions, c'est-à-dire la deuxième. Quelles sont les conditions pour que ça marche ? Donc, c'est les réseaux de neurones. Donc, les GAN, c'est une classe de réseaux de neurones qui n'est pas très facile entraînés, déjà parce que l'apprentissage se fait en entraînant deux réseaux de neurones de concert. En fait, ils sont même en opposition, d'où le nom. Donc, c'est des choses un peu techniques. Et même dans la communauté recherche, tout le monde n'arrive pas à recréer les résultats qui sont proposés par les pionniers de ces techniques-là. Néanmoins, comme à peu près tout est disponible, tout code est disponible en open source. Les gens peuvent reprendre des réseaux déjà préentraînés. Donc, si on met cette question de côté, ce qui reste fondamental, c'est que c'est du machine learning purement basé de données, c'est-à-dire que l'expressivité que vous avez dans votre modèle provient des données d'entraînement. Ce que je vous ai montré, ça s'appelle StyleGAN, d'ailleurs, celui qui, en 2018, a commencé à fabriquer vraiment des portraits de gens imaginaires tout à fait bluffants, ça a été entraîné entre autres sur une base d'images qui s'appelle Célèbes-A, peu importe, en gros, c'est des images bien résolues de célébrités. Et donc, il y a des forbiers, en fait. C'est surtout des gens, je ne prenais pas l'exemple au hasard tout à l'heure, c'est plutôt des gens qui sourient, qui sont plutôt bien cadrés, qui sont plutôt bien photographiés, qui sont plutôt bien centrés dans l'image et qu'on ne voit pas en contre-plongée, etc. Ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles, même quand on arrive à contrôler certains paramètres de la scène créée, comme je l'ai montré sur les choses sur lesquelles on a travaillé avec ses collègues en Allemagne, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce que le réseau de neurones a vu à l'entraînement. C'est-à-dire, s'il n'a jamais vu quelqu'un de profil, il ne va pas créer quelqu'un de profil. Mais ça, c'est le cas évident. Mais si on y regarde de très près, il y a plein d'incohérences parce qu'il n'y a aucune espèce de compréhension. Je me méfie de l'anthropomorphisme quand on parle des raisons de neurones. En tout cas, il n'y a pas d'explicitation de ce qui constitue la scène dans la donnée d'entraînement ni dans l'architecture du réseau de neurones. Il va essentiellement réussir à reproduire en hybridant des choses qu'il a vues ou en mélangeant des choses qu'il a vues dans la base d'entraînement. La limitation principale, c'est les données d'entraînement. Quand on dit ça, on peut dire que ce n'est pas une limite bien forte. La quantité de données disponibles ne cesse de croître de façon exponentielle, surtout pour certains acteurs qui ont accès à des milliards de photos. C'est vrai. Mais ça reste de la force brute qui est une des critiques, une des limites très réelles des techniques actuelles d'intelligence artificielle basées uniquement en données, extraire de l'information juste en regardant des exemples, même s'il y en a des milliards. C'est à la fois très puissant et très limité, je dirais. Pour que ça marche bien, il faut avoir une bonne base de données qui couvre beaucoup de cas, beaucoup de variétés, etc. Pour la première question, comment se prémunir de l'usage de sa propre image ? Ce sera peut-être aussi le sujet du panel de tout à l'heure. Je pense qu'en deux mots, réglementation et outils et contre-mesures techniques, détection de ces choses-là. Mais on pourra en reparler tout à l'heure, en effet. Merci beaucoup, Patrick. Je vous propose, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, de passer à la deuxième intervention de Solange des Guermautis. Solange, vous êtes professeur de l'Université de Los Angeles, docteur en informatique de l'Université Paris-Sorbonne, ancienne auditrice de l'Institut des Hautes études de défense nationale. Vous êtes aussi directrice du Swiss Cyber Security Advisory and Research Group, Associated Fellow du Geneva Center for Security Policy. Donc, vous êtes une experte vraiment internationale en cybersécurité. Vous êtes aussi placée parmi les femmes, les 20 femmes qui font la Suisse. Vous êtes membre de la commission suisse de l'UNESCO, de l'Académie suisse des sciences techniques et chevalier de la Légion d'honneur. Et vous avez écrit trois ouvrages sur la cybersécurité. Cybersécurité, analyser les risques, mettre en œuvre des solutions chez Duneau en 2019. Cyber Power, Crimes, Conflicts and Security in Cyberspace à l'EPFL Press en 2013 et Cybercriminalité, les nouvelles armes du pouvoir dans le savoir suisse en 2017. Donc, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes sur le mentir vrai à l'heure des deepfakes, quelques considérations sociétales et sécuritaires. Je vous remercie de cette invitation à partager quelques réflexions que j'ai structurées autour de trois points. Je vais évoquer avec vous la culture du faux, nous interroger sur les questions de véracité et de vérité pour en fait apporter un éclairage sur les enjeux et les risques, notamment du point de vue de la sécurité. Alors, je ne vais pas utiliser de transparent, mais je vais vous lire un texte que j'ai préparé expressément pour ce soir. Alors, au sujet de la culture du faux, la désinformation n'est pas une innovation technologique, en revanche, les technologies numériques la favorisent. La création des contenus de toute nature est également favorisée par les technologies de l'information et émise à la portée de tous. Alors, en fait, ces fausses informations sont de vraies fausses informations créées explicitement pour manipuler l'opinion des personnes à qui elles sont destinées. Il est désormais possible, en utilisant les techniques d'apprentissage profond de l'intelligence artificielle, de créer de fausses vraies informations. Cela permet de modifier, de remplacer des photos, de substituer, de permiter toutes parties d'images ou de contenus sonores, de fabriquer de nouveaux contenus sur la base de modèles à imiter, comme l'a très bien démontré et proposé Patrick. Et je le remercie parce que sa démonstration était vraiment très intéressante. Alors, je voudrais aussi insister sur le fait que, comme vous l'avez rappelé également, ces technologies sont relativement récentes, elles datent pour la plupart de 2007 et c'était basé sur un trucage de vidéos initialement appliquées pour mettre en scène des personnalités sur des vidéos pornographiques contrefaites. Donc, c'est un phénomène qui apprend de l'ampleur et qui se décline pour alimenter notamment la satire mais surtout la manipulation, soit des fins politiques et éventuellement de déstabilisation. Mais nous allons y revenir. Tout cela inquiète les pouvoirs publics et questionne le rôle et les responsabilités de ces derniers mais aussi celles des fournisseurs de services et des intermédiaires techniques comme celles des internautes. Bien que le trucage d'images existe depuis longtemps, notamment facilité par des logistèles que Photoshop par exemple, et bien que cela soit connu, ces images embellies sont toujours trompeuses et distordent la réalité. La modification, l'amélioration d'images sont souvent réalisées pour mettre en valeur des produits à des fins commerciales et relever une démarche publicitaire qui est censée être légalement encadrée. Toutefois, la prolification d'images retouchées contribue à un certain formatage de la pensée et de modes d'action par création de nouveaux standards esthétiques. le nombre s'imposant de factos comme référence. Légitimé par une démarche artistique, le cinéma recourt au trucage, aux effets spéciaux ou encore à des cascadeurs professionnels. L'illusion est alors légale puisque c'est du cinéma. Les trucages sont bien identifiables, explicables et expliqués. Les effets spéciaux, aussi bluffants soient-ils, deviennent habituels, voire une banalité. Les fake news entretiennent d'une certaine manière des rapports à la réalité similaire à celle du roman. Le titre de la nouvelle Le mentir vrai de Louis Aragon paru en 1964 résume à lui celle la situation. Le romanesque est en brouillant les frontières au réel à la fois invention et non invention, imaginaire et fragment de réalité. Avec Internet, les fake news et les digfakes, l'illusion de vérité est totale. Avec pour l'utilisateur, l'impossibilité souvent de vérifier le vrai du faux. Le vrai est fabriqué par codage informatique sans pour autant être basé sur des faits réels et vérifiables. La réalité n'a pas besoin d'exister car seule compte l'existence de contenus numériques qui sont diffusés, qui sont vus, écoutés et qui sont likés. L'important, c'est le clic, non la véracité. Dès lors que les modèles économiques des fournisseurs de services des plateformes de mise en relation sont basés sur la connectivité, l'interaction des usagers, leur temps d'attention sur la consommation de contenus, l'exploitation des données et des métadonnées sur la publiée en cité en ligne, les fake news et les deepfakes sont comme n'importe quel contenu des vecteurs de rentabilité. Que les contenus soient satiriques ou diffamatoires, préjudiciables à l'intégrité physique et morale des personnes, drôles ou pas, en fait, qu'ils soient vrais ou faux, importe peu, pourvu qu'ils soient diffusés et qu'ils soient vus. La viralité sur Internet est un facteur de succès. Ainsi, avec les réseaux sociaux, les convictions personnelles peuvent être partagées à l'infini et peuvent, à force, prendre l'apparence de faits, poster, c'est exister. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'opinion et de la post-vérité. Effectivement, il semble que l'ère de l'information, telle que promue au début du web il y a tout juste une trentaine d'années, se soit muée en celle de l'opinion, renforcée de manière concomitante par l'ère de la post-vérité. Souhaite-t-on un web amplificateur d'opinion ? Une contre-vérité est un mensonge. Une post-vérité est au-delà du mensonge. C'est la capacité de dire n'importe quoi, sans limite, sans fondement réel basé sur des faits objectivables et vérifiables. Avec des faits qualifiés désormais d'alternatives en fonction des circonstances, nul besoin est de mentir, de faire semblant. Il suffit de les créer et de les faire exister sur Internet pour me donner l'opinion publique, créer des émotions et des opinions. Lorsque le réel est un problème pour certains, ces derniers n'hésitent pas à le modifier ou à travers du numérique. Rumeurs et anonymats sont les piliers de la post-vérité. La réalité des contenus est confondue avec l'existence des contenus, sans compter les divers trolls et robots de discussion qui industrialisent la diffusion de contenus. Il semble qu'en ayant perdu nos données personnelles et le goût de l'intimité et du respect de la vie privée, nous ayons également renoncé au respect de la vérité. Cela est sans doute lié au gratuit et au sentiment d'impunité que procure le fait de pouvoir communiquer à distance, caché derrière un écran, caché par des intermédiaires techniques, de possibles fausses identités, des identités usurpées ou de l'anonymat. Dès lors, quels sont les enjeux et les risques ? L'IA offre de nouvelles possibilités technologiques. Les deepfacts en sont un exemple. Mais pour quelle finalité ? Pour le diversissement ? Sans doute. Que la finalité ludique et la plus visible et perceptible pour le grand public est une vérité également. Mais peut-il y avoir des intentions cachées ? Est-ce que les deepfacts peuvent faire partie de stratégies de désinformation ? J'ai envie de répondre oui, certainement. Peuvent-elles répondre à des motivations économiques et financières ? Sans doute aussi. Peuvent-elles servir des motivations criminelles, conflictuelles, terroristes, idéologiques, politiques ? Peuvent-elles être des vecteurs de la lutte informationnelle dans le cyberespace ? Assurément, oui. Les fake news et les deepfacts ne sont jamais neutres et jamais gratuites. Sont-elles bien différentes de la publicité et du marketing ? Pas forcément. La diffusion de contenus particuliers dont l'objectif est d'influencer, de piloter le comportement des personnes, de peser sur des prises de décisions en agissant au niveau cognitif et émotionnel existe et peut prendre plusieurs formes et être optimisé par des techniques de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, le terrorisme peut être considéré comme faisant partie des actions de manipulation de l'opinion, mais par des actes concrets pour répandre la terreur et influencer. Il s'agit alors d'une forme de manipulation, de propagande par les faits, qui peut être complété par des actions cyber, relevant de la propagande et de l'endoctrinement, mais c'est peut-être un autre sujet. Revenons à la rumeur, à la désinformation, à la propagande, ce qui sont des phénomènes anciens et qui prennent une nouvelle dimension avec le monde cyber. Alors, qu'est-ce qui a changé réellement avec le cyber ? Ce qui se change aujourd'hui avec Internet et l'omniprésence des outils numériques de la communication, ce sont la réalisation de campagnes d'influence en ligne, de cyber-influence, qui entrent dans des stratégies de communication relevant de la guerre de l'information par l'information pour l'information. Il s'agit d'une guerre psychologique, une guerre sémantique qui agit sur le sens pour déstabiliser la compréhension et donc l'action, pour soumettre l'adversaire, le contrôler. Cela pourrait, par analogie, être comparé à une sorte de piratage du cerveau humain, une sorte de cyber-attaque sur les processus cognitifs des personnes. Les impacts sur la volonté des personnes caractérisent les actions d'influence. Cela permet également de mesurer leur efficacité et leur dangerosité. Est-ce que les deepfakes, si oui lesquels, peuvent être des instruments de la manipulation perverse ? S'intègrent-elles dans des stratégies offensives ou défensives ? Sur le plan offensif, il s'agit d'influencer pour manipuler, induire en erreur, tromper la cible, c'est-à-dire masquer la réalité pour conquérir et gagner. C'est aussi intoxiquer, créer de la confusion pour perturber les processus de décision. C'est aussi noyer la réalité pour la cacher, la rendre difficilement identifiable pour empêcher l'autre d'agir au mieux de ses intérêts. C'est pervertir l'information pour mieux contrôler l'autre. La question est donc de savoir pour quelle finalité les deepfakes existent pour manipuler les informations, les modifier, les fabriquer, les dissimiler, mais pour quelle finalité ? Est-ce que les deepfakes peuvent servir des stratégies défensives pour ne pas se laisser influencer, peut-être pour leur dissuader l'adversaire ? Si oui, dans quel contexte ? Ainsi, les deepfakes peuvent servir des luttes informationnelles dans le cyberspace dans des contextes économiques, politiques, voire militaires. Si on considère ce phénomène sous un angle militaire, les deepfakes peuvent venir compléter les capacités militaires conventionnelles et cybernétiques qui s'expriment en termes d'informatique offensive et défensive et de renseignement. Les deepfakes peuvent constituer de nouvelles menaces hybrides qui sont difficilement détectables par les instruments habituels de détection d'une agression militaire classique. Pourtant, elles contribuent à projeter du pouvoir à distance sans invasion des territoires géographiques. Pour resituer l'importance de la maîtrise dans l'information, donnons un bref rappel dans un contexte militaire et souvenons-nous que lors de la guerre du Vietnam durant les années 60, les USA ont perdu la bataille de l'opinion publique. Les leçons furent tirées car pour la première guerre du Golfe en 1991, ce fut la première fois dans l'histoire de la guerre que se déroulait la guerre en direct sur les chaînes de télévision et d'information. La guerre en continu nous pouvions manger notre soupe tout en regardant la guerre à distance. C'était nouveau et c'était il y a tout juste 30 ans. En 2001, suite aux attentats du World Trade Center, nous étions devenus témoins à l'échelle mondiale grâce à la télévision et aussi à Internet d'une guerre idéologique. Des images de tours qui s'effondrent tournaient en boucle et continuent de tourner. En 2010, Julia Assange avec Wikileaks révélait au grand public la réalité cachée de certaines opérations y compris militaires. cela signait la fin des secrets y compris diplomatiques et des secrets d'État. Trois ans plus tard, Edward Snowden révélait les capacités de surveillance des agences gouvernementales américaines et leur complicité avec les grandes plateformes numériques et acteurs hégémoniques du NET. Alors, qu'est-ce qui a réellement changé avec l'IA et les deepfakes ? Et faut-il s'en inquiéter ? Ce qui a changé en fait, c'est Internet, c'est l'envergure, c'est l'effet de masse et la possibilité de personnalisation des cibles et des messages. Ce sont les possibilités de réaliser de manière très efficace et efficiente du marketing politique, c'est-à-dire de la propagande, phénomène rendu visible depuis les campagnes présidentielles aux USA en 2016 et en France en 2017, mais aussi avec le Brexit et l'indépendance de la Catalogne, pour ne citer que ces quatre exemples. Cela s'inscrit dans le cadre de l'économie de l'attention où l'information comme la désinformation sont structurellement inhérentes à l'économie du numérique basée sur l'exploitation des données, une connectivité des flux permanents, faire le bus, devenir virale, liker, retweeter font partie des stratégies de captation de l'attention où les réseaux sociaux sont des caisses des résonances de première importance et où les outils de l'IA se démocratisent progressivement. La démocratisation de la fabrication du vrai-faux passe par des applications populaires comme RIFES ou Deep Nostalgia par exemple. Alors ce qui a changé, c'est l'horizinalisation, l'aplatissement et la mondialisation, l'instantanéité, c'est le temps réel, la gouvernementalité algorithmique et les mécanismes de prédiction. C'est la manière dont l'information est produite, distribuée, amplifiée. C'est également la vie cachée des données et la façon dont elles sont exploitées de manière licite ou illicite. Le numérique rend difficile les capacités à vérifier, authentifier, sourcer, vérifier, trouver l'origine des contenus. En fait, l'intelligence artificielle concerne en particulier la création de robots conversationnels. encore aujourd'hui, ils sont bien faits, ils sont peut-être impossibles de savoir si on dialogue avec un robot ou un humain. Ils peuvent contribuer à alimenter des discussions, simuler la popularité, l'opinion majoritaire, envenimer les débats, inciter à la désobéissance physique, faire de l'endoctrinement idéologique, discréditer, harceler, etc. Mais aussi, cela permet de recolter des informations en incitant une personne à livrer des informations et qui peuvent être ensuite instrumentalisées. Par ailleurs, le traitement de l'image et du langage avec des traductions possibles permet de faire ce que l'on veut et de faire dire ce que l'on veut dire à qui on veut le dire, à qui on veut le faire dire. Et on l'a vu dans les démonstrations de Patrick. Le nouvel enjeu est donc de savoir identifier les trucages. Si l'on ne peut empêcher totalement la fabrication de fake news et de deepfakes, des incitations à ne pas les générer, les diffuser comme des solutions pour les détecter peuvent exister. Alors, en guise de conclusion, je dirais qu'en prime abord, les deepfakes peuvent sembler cool, ludiques et nous faire rire. Il est alors difficile d'en comprendre les impacts, y compris sur un plus long terme ou de déceler le danger de potentielles manipulations. Le problème de ces hypertrucages et plus largement du numérique, c'est qu'il est possible d'inventer des réalités qui sont plus vraies que vraies et surtout plus belles. Cette réalité inventée est alors plus attractive. Certes, le trucage existe au cinéma, mais on sait que le film recourt à des artifices et à de l'artificiel. Le problème avec les deepfakes, c'est qu'on ne nous donne pas les clés pour décrypter les effets artificiels créés techniquement et c'est pour cela que c'est peut-être un danger. Ces technologies de l'ère de la post-vérité qui détiennent un potentiel non négligeable de nuisances pour les démocraties sont, me semble-t-il, une résultance de la gamification de notre société. Quand la réalité nous dérange, on peut créer une autre réalité virtuelle et cette autre réalité est d'autant plus facile à créer puisque les outils techniques permettent de le faire et sont disponibles, à qui c'est se désapproprier. Le numérique procure un pouvoir d'attractivité pour capter l'attention de l'utilisateur client sur des applications et des contenus qui nous obligent à nous interroger à notre rapport à la réalité et à la vérité. Une expérience médiée par des écrans, de l'électronique et des réseaux de télécommunication n'est pas équivalente à celle vécue et perçue dans le monde réel. Donc, au-delà de leur côté divertissant et des prouesses technologiques et artistiques indéniables, ces vidéos truquées créent de faux vrais et des frais faux. Comment faire la distinction ? Le questionnement autour de la vérité, du véridique et même de l'authenticité dépasse la simple sphère technique. C'est une interrogation philosophique. En fait, les diffecs peuvent offrir à l'échelle individuelle la jeunesse et la vie éternelle du divertissement et du rêve. Qui a envie de refuser ? Avec le numérique, tous les possibles sont possibles. Il faudrait alors se poser la question sur l'informatisation du monde et de la façon dont on a envie de poser ou pas des limites et de la finalité des technologies et des usages. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce très riche exposé sur la multiplicité des impacts des deepfakes. On a parlé à la fois de cet engrenage de trucage et de technologies d'intelligence artificielle, de manipulations basées sur des modèles économiques, l'économie de l'attention, la recherche incessante du clic jusqu'à cette notion de guerre actuelle avec une vraie interrogation sur le modèle informationnel et le modèle de l'Internet et des technologies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc, une perspective absolument incroyable d'impact multiple et donc, on se pose vraiment la question de dans quel monde futur nous allons et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là. Donc, je ne sais pas si nos panélistes et nos participants ont des questions. Je vois une question sur comment les deepfakes peuvent répondre à des motivations économiques. Moi, je dirais, le premier exemple qui me viendrait à l'esprit, c'est dans le cadre de la publicité pour inciter à des actes d'achat, de consommation, de comportement et c'est aussi dans le formatage de la façon d'être, de la façon de communiquer, de se comporter et c'est dans cette normalisation des comportements que réside peut-être le plus grand danger. C'est-à-dire, on va donner un modèle unique auquel on peut, on doit, ça dépend si c'est très injonctif, se conformer. Donc, ça peut, et pour moi, c'est la même chose que de la publicité mais seulement hyper personnalisée et puis hyper bien faite. Absolument. Je ne sais pas si Jean-Marie pose une question aussi. Selon la présentation de Patrick, les techniques de deepfake peuvent paradoxalement permettre d'anonymiser la donnée et de protéger la vie privée. Est-ce un usage qu'il faut développer ? Alors, si c'est une question qui m'est posée, moi, je trouverais que ça serait effectivement un aspect positif des deepfake et ça, je trouve ça absolument génial et ça serait bien de pouvoir l'utiliser d'une façon beaucoup plus large et être utilisé peut-être d'une façon systématique dans les cas de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale mais ça irait à l'encombre de tous ces processus justement mis en place pour identifier, distinguer, suivre à la trace. Donc, c'est un autre courant de pensée, ça pourrait être une vision alternative de ces systèmes de trucage qui pourraient servir à un peu plus de liberté. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Peut-être, Dominique, tu veux réagir ? Moi, j'ai toute une série, c'est fascinant, c'est absolument fascinant vos deux exposés. J'ai une série de petites réflexions et de questions, peut-être, je prends cinq minutes, je peux prendre comme ça. D'abord, pour dire l'intérêt très très grand de vos sujets et de vos réflexions, moi, j'ai une première gamme de questions pour Patrick, je vais les mettre en liste et puis peut-être après en débat, c'est quel est le coût de production de ces dispositifs ? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit bien que ça vient de studios de production cinématographique de gens qui sont hyper compétents comme les super machines et qui sont très très compétents ? À quel point aujourd'hui pour un internaute ordinaire c'est accessible et on peut produire du deepfake de qualité ? Quel est l'abaissement du coût de production de ce genre de choses ? Ma deuxième réflexion, c'est vraiment évident, ce qui est fascinant, c'est d'entrer dans une grande ère du simulacre, c'est-à-dire que quand même on sait que le témoignage visuel et oral était la source même d'authentification de la vérité, c'est-à-dire que ça a quand même été notre garantie du vrai, du solide, de la source, de la source première a toujours été l'image et le son, même si on sait qu'elle est trafiquée depuis très très longtemps sous Photoshop, dans les mondes publicitaires, dans les mondes fictifs, mais en revanche, dans le domaine de l'information, elle a toujours été une sorte de garant d'authenticité et de vérité et donc, ce qui est vertigineux, évidemment, c'est qu'on voit ça vaciller devant nos yeux et qu'on se dit mais si effectivement la réponse à la première question est qu'on peut vraiment abaisser les coûts de production et que tout le monde peut en produire et que tous les offices inutiles peuvent en produire, on pourrait vivre dans un monde de simulacres. Alors, moi, je voudrais poser des questions de réserve ou en tout cas de réflexion sur la régulation et sur ce qu'on peut faire avec tout. Mon premier point, c'est que dans tous les débats et ça, c'est très très frappant sur la désinformation, l'effet news, en fait, toutes les choses qui se disent là beaucoup, etc., on fait comme si les individus, d'abord, on pense que les individus sont très naïfs, ce qu'ils ne le sont pas, évidemment, mais c'est toujours le contenu du message qui influence l'individu et donc là, on a une question qui va se poser de façon centrale, c'est quelle est la source qui émet le contenu ? Alors, on fait comme si les gens ne regardaient plus ce qu'il faut d'ailleurs, comme si les gens ne regardaient plus la source qui est à l'origine d'un contenu mais est-ce que du coup, là, une des questions éducatives, en tout cas, qui va être centrale, c'est de vérifier qui a émis l'information, la deepfake en question qui vient ? Je dis ça parce que dans tous les débats sur l'influence des robots russes, des trucs artificiels, etc., les enquêtes montrent quand même que les gens ne retweetent pas les systèmes, ils décodent l'artificialité, ils s'interrogent quand les sources sont anonymes et que les taux de retweet de circulation s'offrent en boucle à l'intérieur de communautés, d'ailleurs souvent des communautés de robots entre elles, mais de communautés ou de gens qui ont les mêmes idéologies, mais qu'il y a quand même un soupçon qu'on voit dans les enquêtes d'usage de l'utilisateur quand il lui arrive un contenu problématique ou douteux dont la source lui-même ne lui paraît problématique et douteuse même si évidemment on partage beaucoup de choses différentes. Mon quatrième petit point c'est la détectabilité, c'est-à-dire c'est aussi vers Patrick, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on a des outils de rétro-ingénierie simples et alors la même chose, c'est la même question, quels sont les coûts de production de la détection de l'origine frauduleuse de ces affaires ? Moi je sais que pour Photoshop en réalité les journalistes ont des méthodes assez rapides pour voir les photos photoshopées, est-ce que ça va être pareil pour les deepfacts ? C'est-à-dire est-ce qu'on aura un outil qui scanne et qui dit faux rapidement ? Et du coup, mais je lance ça aussi pour le débat et je finis, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de watermarking de l'image vraie à rebours pour justement donner à ce détecteur la possibilité de dire qu'une autre image a été falsifiée ou transformée ? Bon, enfin voilà, c'est un peu en vrac mes questions, mais je trouve qu'on a plein de sujets à débattre. Enfin, c'est très... Voilà, donc je crois que Dominique a directement lancé le débat. Donc, il y a en partie des questions... Peut-être qu'on peut commencer par les questions qui ne sont pas liées uniquement à la façon dont on va essayer de lutter contre ces deepfacts, mais peut-être technique, Patrick, sur les coûts de production et l'accès à la possibilité... Alors, les coûts de production, je pense que le coût, il n'est pas que forcément financier, mais il est aussi en temps et en expertise, bien sûr. Je pense que quand il s'agit vraiment de deepfake vidéo, qui est vraiment la chose la plus exigeante en termes de... vraiment de réalisme, les techniques automatiques, sur étagère, grand public, on n'y est pas, techniquement. C'est-à-dire que pour atteindre le degré de réalisme qui permettrait de vraiment résister à un examen minutieux, a fortiori minutieux par un expert, et je vais venir à la partie... On pourra en parler plus tard, la détection par des outils automatiques. Je pense qu'on n'y est pas. Ce qui veut dire que pour l'instant, la seule façon de faire ce qui s'est fait avec les deepfakes de Tom Cruise, qui ne seront pas du tout parfaits, par ailleurs, c'est de la production. C'est un imitateur, il a été filmé, je pense, de façon assez professionnelle. C'était un gros travail de production. Là, on est vraiment... On est dans la... On pense qu'on est dans la production classique des médias. Donc ça, ce n'est pas accessible au grand public. Si on se projette dans le temps, à partir de quand ça deviendra accessible au grand public, justement ? Je me méfie des prédictions. quand j'ai commencé il y a trois ans à travailler sur la voiture autonome, beaucoup de constructeurs disaient qu'elle arriverait en 2021. Je ne saurais pas dire, mais c'est vrai que là, les progrès sont assez fulgurants. le truc qui est vraiment compliqué avec la vidéo, c'est qu'il y a toujours des choses qui trahissent l'artificialité. Parce que c'est tellement compliqué d'être conforme à la physique du monde. Donc, la mécanique, l'interaction, lumière, matière, etc. Tout ce qui a beaucoup préoccupé les gens qui font de la synthèse d'images et des films d'animation. Donc, oui, ça va devenir de plus en plus démocratique. Et pour des raisons et techniques, c'est-à-dire l'avancée des outils d'intelligence artificielle et aussi le développement des puissances de calcul qui sont de plus en plus accessibles au commun des mortels. Donc, je pense que si on avait ce débat dans dix ans, ce projet dans dix ans, je pense que je pourrais jeter mon jeu transparent. Il y aurait des choses assez troublantes. J'espère qu'entre-temps, on va en reparler après, des outils de détection seront arrivés. Mais pour l'instant, je pense que les peurs actuelles sont beaucoup basées sur les projections. C'est la question que vous posez, sur les projections de ce que ça va pouvoir devenir si on extrapole les progrès. Mais c'est très difficile pour l'instant. Je voulais questionner sur le fait de l'authentique vérité. Qu'on puisse détecter que ce soit une digfake, ce n'est peut-être pas si grave parce que peut-être le plus important, c'est de semer le doute et de se dire effectivement, c'est possible. Et ça peut déjà avoir un effet de nuisance, même si on sait que c'est fabriqué. Donc, le fait que ça soit complètement pas identifiable comme une digfake, c'est peut-être une autre nature de problème. Ce n'est peut-être pas si important que ça. dans la mesure où on a semé le doute, où on a pu déstabiliser même avec du faux qui est vraiment faux. C'est une réflexion. C'est vrai, je pense que ça rejoint des choses qu'évoquait déjà Dominique. Ça change le statut, en fait. Par ailleurs, c'est en train de changer le statut du contenu visuel de façon fondamentale. et ça, je pense qu'on voit que c'est en train d'arriver. L'image pourra de plus en moins être considérée comme une espèce de preuve intangible, de captation indiscutable de la réalité. Mais il y a quand même des contextes, en particulier de l'ego, où ça restera tout à fait crucial de pouvoir établir avec peu d'incertitude qu'un contenu a été manipulé, y compris dans des contextes de procès. Après, me semble-t-il que l'accès à ces technologies pour le grand public est quand même limité par les données nécessaires pour parvenir à des systèmes qui fonctionnent bien. Est-ce que je me trompe, Patrick ? J'ai cru comprendre quand même via votre présentation que finalement, ça marchait très bien sur les personnalités extrêmement connues parce que justement, on a beaucoup de données, on a beaucoup de vidéos, de photos, de discours sur des personnalités extrêmement connues. Et donc, est-ce que c'est une limite ou pas, la question des données ? Ou est-ce qu'on va pouvoir faire tourner ces modèles assez vite sur finalement assez peu de données ? Vous donniez l'exemple des photos de famille qui étaient assez frappantes aussi tout à l'heure. Est-ce que finalement, il faut peu d'informations ? Il y a deux types de données dont on a besoin. Il y a des données qui permettent qu'ils ne sont pas propres à la cible, si je puis dire. Le mot n'est pas très heureux, mais qui est celle typiquement dont on nourrit l'apprentissage d'un GAN et qui va permettre après de fabriquer des visages imaginaires. Et puis, quand on veut vraiment manipuler ou recréer du contenu sur une personne particulière en ayant tout bon, si je puis dire, c'est-à-dire si on veut tout connaître, dans l'idéal, si on veut... Je vais prendre l'exemple justement de la photo ancienne qui est manipulée par Deep Nostalgia. Il n'y a aucune information à vrai dire sur le visage, sur la photo. En fait, toute l'information, elle est dans le réseau de neurones qui est appris sur d'autres photos. Mais on ne va pas faire tourner la tête à la personne parce qu'on n'a jamais vu ce qu'il y a derrière. De la même façon, on a même du mal de lui faire ouvrir la bouche si sur la photo, elle a la bouche fermée parce qu'on ne sait pas quoi ressemble ses dents. C'est aussi simple que ça. Effectivement, si on veut faire un travail, ce qui est le cas dans le cinéma, pour le coup, si on veut faire un travail quasi parfait sur une personne qui, en plus, est connue où l'œil va être très sensible au défaut, il faut avoir beaucoup de contenu en plus sur cette personne-là par ailleurs. Ça, c'est sûr. Ça limite, en tout cas, pour l'usage. Mais même pour le kiddame moyen qui fréquente beaucoup les réseaux sociaux dont je ne suis pas, il laisse beaucoup de traces de lui-même quand même, visuel. Peut-être sur les questions de détectabilité qui était l'une des questions aussi de Dominique. Est-ce que c'est simple ? Comment on peut trouver des systèmes ? Solange, Patrick, peut-être, sur cette question de comment faire maintenant. Dans comment faire, il y a comment on peut se protéger probablement, mais comment on peut les détecter déjà. sur cette question de détectabilité, est-ce que vous avez des éléments à nous partager ? Oui, Solange ? Moi, j'aimerais aussi insister sur le fait que, comme pour un tableau qui est signé par le peintre, on pourrait signer les contenus qu'on diffuse afin de pouvoir authentifier des vrais contenus. Ça, on sait faire et c'est aussi des techniques de tatouage électronique de documents qui existent, des techniques de chiffrement qui permettent d'authentifier le contenu, son intégrité et avoir une preuve de l'origine. Donc, ça veut dire qu'on devrait être en mesure de pouvoir appliquer des techniques de chiffrement pour authentifier des contenus et une origine. Donc, ça, on sait faire, ça pourrait être développé et on pourrait imaginer que chaque discours politique d'un homme d'État ou d'une personne publique, quand c'est dans un contexte officiel, ces vidéos soient chiffrées de cette façon-là afin de permettre la vérification de l'origine et de l'intégrité des contenus. Ça va demander effectivement quelques ressources. Il y a une question dans le chat sur est-ce que la blockchain peut être une solution aussi de validation de cette authenticité ? Oui, de Florence Picard. Oui, sans doute, sans doute, mais moi, je ne suis pas tellement favorable à l'usage un peu extensif des blockchains. Ça consomme vraiment beaucoup d'énergie et je ne suis pas sûre que tout en vaille la peine. Alors, notoriser des contenus, ça pourrait être intéressant dans certains types d'applications. Alors oui, pourquoi pas, ça peut être un élément de solution, mais je ne vois pas d'une façon grand public que ça puisse être largement utilisé. Je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'a priori, c'est un outil tout à fait, pour qui voudrait utiliser, c'est un outil qui peut être adapté à la... Dans des contextes, elle a vraiment certifié, c'est pour ça, le blockchain, c'est pour des contrats, vraiment. Mais juste pour les histoires de marquage, l'idée que des contenus officiels du type d'hommes politiques soient d'une certaine façon marqués pour en identifier l'intégrité, etc., je pense que c'est intéressant de la même façon que le compte Twitter d'une personnalité est vérifié d'une certaine façon, je crois, j'imagine. Il y a d'autres aspects sur cette histoire du marquage et de la détection, de savoir si quelque chose a été modifié. On peut marquer l'image qui va être modifiée. Et ça, ça ne s'applique que dans certains contextes. On peut marquer les images qui ont servi à entraîner le réseau de neurones qui va permettre de modifier l'image cible. On peut marquer le réseau de neurones lui-même. Parce qu'en fait, l'ensemble de ces réseaux de neurones, pour le coup, pour le grand public, ils ne sont pas du tout, c'est très, très difficile de les redévelopper, de les réentraîner, etc. Donc, on les prend quasi sur l'étagère. Donc là, il pourrait être de la responsabilité des gens qui mettent ce genre de choses à disposition de les marquer de telle façon, d'en marquer l'action. C'est-à-dire que toute image produite à partir de ce réseau de neurones-là porterait la marque de ce réseau de neurones. Donc, il y a tout un tas d'endroits où on peut mettre des marques. Après, il y a des gens qui vont s'ingénier à enlever les marques. C'est aussi un vieux débat en watermarking pour l'image et autres types de documents. Mais il y a tout un tas de solutions techniques qui pourraient être intéressantes dans certains contextes pour ces questions du deepfake et plus généralement la manipulation des contenus en particulier visuels. Alors, pour revenir peut-être sur la question aussi qu'évoquait tout à l'heure Dominique sur le fait que peut-être on va regarder de plus en plus la source de contenu. On sait d'ailleurs que c'est selon la source qu'on peut avoir plus ou moins confiance dans un contenu diffusé. Aujourd'hui, il y a tout un courant de fact-checkers qui, justement, dont c'est le métier, qui vont plutôt avoir une démarche de journaliste en regardant la source sur plusieurs contenus postés sur le web et en essayant de regarder aussi la validité de la source. Est-ce qu'on va aller vers une, je dirais, une importance plus grande de la source ou, à l'inverse, une propagation de sources totalement anonymes qu'on ne peut pas contrôler ? Éventuellement, quelques éléments de réponse. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est une question assez difficile parce que je pense qu'on a perdu l'habitude de faire l'effort d'aller vérifier la source et de s'interroger. Donc, il faut se réapproprier ces mécanismes de vérification qui étaient généralement aussi jusqu'à présent délégués à des journalistes dont on connaissait un peu la plume, la philosophie en fonction aussi des médias dans lesquels ils diffusaient ces informations. Donc, c'est peut-être réinventer d'autres types de métiers de vérification d'informations et de sources, mais j'imagine mal quand même forcément du grand public d'aller systématiquement vérifier et de se poser la question. On a très peu prennent le temps de lire les conditions d'utilisation des services qu'ils utilisent. Très peu vont vérifier les conditions de confidentialité et puis d'application du RGPD par exemple pour refuser certaines choses. Donc, je vois mal les gens leur demander en plus d'aller vérifier l'origine. Donc, en plus quand c'est divertissant, quand c'est quelque chose qui arrive d'une façon un peu pré-programmée dans des files d'actualité ou autre. Donc, vérifier la source, oui, mais comment je… Dominique ? Oui, c'est un très bon sujet de discussion. Moi, j'entends bien effectivement qu'il y a l'idée qu'aujourd'hui les gens ne seraient attentifs qu'au contenu et ne regarderaient plus la source, mais c'est quand même démenti par pas mal d'études. C'est-à-dire qu'en réalité, alors, ils ne vont pas lire les conditions générales d'utilisation des RGPD, et ça, je pense qu'on est assez facilement d'accord là-dessus. Et sur Twitter et sur Facebook, on ne partage pas un lien n'importe comment en réalité. Les gens savent qu'ils ont des réputations qui jouent auprès de leur réseau social et qui fait que si les gens sont identifiés… Moi, je me vois beaucoup dans les travaux sur la politique. Si les gens sont identifiés comme étant des gens de droite dans leur réseau social, ils ne vont sûrement pas envoyer une source qui est un journal de gauche. Et inversement. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, la circulation des informations est très organisée. Donc, ça veut bien dire que les gens accordent quand même une importance à qui a émis l'information qu'ils vont ensuite relayer de façon virale et extrêmement rapide. Donc, moi, je me demande si on ne s'aide pas trop facilement à l'idée post-moderne. Les gens ne se préoccuperaient plus de ces questions, n'auraient fait disparaître l'autorité des médias. Le fait que les gens ont quand même encore en tête l'idée qu'il y a des médias professionnels puis qu'il y a des médias moins sérieux. Alors, je sais qu'on a des arguments pour dire qu'effectivement, parfois, la circulation d'informations n'obéit pas à ces règles d'autorité et de confiance, mais que quand même, globalement, on la retrouve quand même dans les études. en tout cas sur la France. Oui, mais vous pensez que c'est assez diffusé dans le grand public, dans le commun des mortels, j'irais, parce que là, je ne sais pas. C'est toujours un exemple très, très simple. On a l'impression que Facebook ne circule que des trucs conspirationnistes, anti-vax, des sources, etc. Bon, le lien, nous, on a calculé au Médialab, les informations les plus partagées sur Facebook, c'est France Info TV de très loin. Donc, on voit bien que, et on retrouve tous les grands journaux en tête. Peut-être que c'est parce que c'est le contenu de France Info TV qui les intéresse, mais je pense aussi que les gens se disent que si ça vient d'un média professionnel, ça a quand même plus d'autorité et ils le partagent plus facilement que si ça vient de sources obscures. C'est intéressant aussi, c'est aujourd'hui, il se trouve que je travaille aussi dans un groupe d'experts du CSA sur la désinformation en ligne en France et on interroge régulièrement les grandes plateformes numériques sur la gestion des fake news puisqu'il y a une loi fin 2018 qui oblige les plateformes à avoir une obligation de coopération avec les gouvernements, en tout cas le gouvernement français sur la gestion des fake news et donc des deepfakes et on sait tous évidemment qu'il y a un rôle de plus en plus important donné d'ailleurs par les plateformes à l'utilisateur de détection de ces fausses informations et de ces deepfakes. La question peut-être qui se pose c'est qu'un utilisateur et on voit déjà ce comportement sur Facebook, sur Instagram, voire sur YouTube, aujourd'hui a une interface qui lui permet de dire eh bien je pense que ce contenu est faux et je demande à ce que la plateforme vérifie que ce contenu est faux. Est-ce que en revanche sur une deepfake, l'utilisateur va être capable de le faire ? Cet ultra-réalisme de la deepfake rend ce rôle qui a été donné par les plateformes un peu d'ouverture au rôle de l'utilisateur dans la lutte contre les fake news. Est-ce que la qualité et vous nous l'avez montré Patrick, la qualité technologique de la deepfake va faire que finalement les utilisateurs à part quand c'est vraiment très gros et souvent c'est très gros parce que c'est plutôt humoristique et du coup ça se diffuse parce que c'est pas un sujet sérieux mais plutôt pour passer un moment sympathique. Mais est-ce qu'on va être capable en tant qu'utilisateur de détecter ces deepfakes ? Est-ce qu'on ne va pas avoir des systèmes de plus en plus justement impossibles à détecter ? Je ne sais pas, à l'œil nu en tout cas, malgré tout, je pense qu'il faut mentionner qu'il y a quand même des études et des recherches concomitantes à celles qui contribuent à l'avancée des réseaux de neurones permettant de les créer, il y a des recherches y compris parfois dans les mêmes équipes pour développer des réseaux de neurones qui les détectent. Donc en tout cas, il ne me paraîtrait pas complètement déraisonnable d'imaginer avoir des, surtout sur les plateformes, d'avoir toujours des algorithmes à l'état de l'art qui, de la même façon, la réponse technologique n'est jamais suffisante je pense, mais de la même façon qu'une partie j'imagine du filtrage des contenus écrits se fait par des algorithmes et puis en soute il doit y avoir évidemment une intervention humaine pour vérifier, je ne connais pas les détails mais on peut avoir à imaginer des choses similaires sur l'image, il y a déjà des choses comme ça évidemment sur d'autres aspects problématiques des contenus visuels à commencer par la pédopornographie, donc en tout cas il y a des outils techniques qui peuvent assister la détection à grande échelle par les plateformes en particulier de remonter des cas qui potentiellement sont des deepfakes et qui pourraient être problématiques. Ce que j'ai cru comprendre des auditions des plateformes c'est que quand même jusqu'à présent le choix qui avait été fait c'était vraiment des fact-checkers qui allaient regarder l'information et décider ou en tout cas qui avaient une première alerte de l'utilisateur puis des fact-checkers donc des humains avec un métier vraiment de journaliste qui allaient contrôler la source et effectivement décider ou annoncer que l'information est vraie ou fausse et puis des plateformes donc Facebook, Twitter, YouTube qui utilisent de plus en plus l'algorithmie pour des détections de deepfakes et de fausses informations mais autant visiblement les algorithmes pour détecter des faux comptes sont extrêmement performants les algorithmes pour je dirais détecter certains mots de contenu haineux ou certains par exemple certaines images types d'images des images de nus ou autres sont très performants autant dans d'autres cas et c'est la majorité des deepfakes les algorithmes ont des problèmes de performance et d'ailleurs c'est intéressant parce que dans cet échange qu'on a avec les plateformes aucun chiffre n'est donné sur la performance de ces algorithmes et on essaie vraiment d'avoir des données mais on est persuadé qu'ils nous disent qu'ils ne sont pas bons et donc est-ce qu'on arrivera un jour à part des algorithmes à avoir vraiment des systèmes d'aide de détection de ces deepfakes des gens ils travaillent y compris les labos de recherche de ces plateformes ils ont des efforts en tout cas visibles en proposant même des challenges à la communauté je sais que c'est le cas de Facebook en particulier sur ce problème spécifique de la détection de deepfakes visuels donc alors après si on veut qu'il y ait plus de recherche là-dessus il faudrait avoir que ça soit peut-être plus valorisé dans la communauté scientifique plus incité par nos instances après on sait comment marchent les sujets de recherche c'est la c'est est-ce qu'ils sont financés et est-ce qu'ils sont reconnus mais en tout cas il y a des vrais efforts et dans le privé et dans le public mais c'est des sujets techniquement difficiles pour la petite histoire je pense que c'est intéressant je ne l'ai pas trop mentionné mais j'ai dit qu'un GAN c'est difficile à apprendre parce qu'en fait il y a deux réseaux de neurones qui sont appris en compétition et il y en a un dont le boulot c'est de détecter que ce qui a été produit que ce qu'ils voient c'est ça a été produit par le premier donc en fait par construction même ces réseaux de neurones ils sont appris avec le détecteur qui va avec mais ça marche bien quand le détecteur finit par perdre donc s'il est trop fort ça casse tout en fait mais c'est intéressant techniquement de se dire qu'on pourrait avoir le même système renversé le résultat final ce ne soit pas le générateur de l'image mais c'est le détecteur de l'image synthétique je pense aussi que c'est une question de maturité de l'évolution des technologies ça va venir aussi petit à petit parce qu'il va y avoir un vrai besoin donc je pense que ça peut se développer effectivement et l'IA peut être une des solutions comme elle est aussi une source de problème elle peut être une source de solution et on pourrait faire le parallèle avec ce qu'on a vu sur les détecteurs de plagiat ces outils qui sont complètement démocratisés en tous les cas dans les universités notamment pour détecter le plagiat donc là c'est un peu la même chose on va pouvoir avoir systématiquement peut-être des outils qui permettent de détecter des trucages mais alors en termes de régulation parce que ça reprend la question de Christine parce que quel type de régulation on pourrait imaginer parce qu'on sait que les plateformes d'une certaine manière pour la propriété intellectuelle à travers le content ID et à travers des simples catalogues qui leur sont donnés par les industriels ils détectent automatiquement à l'entrée des contenus le fait qu'ils sont sous droit et qu'ils ne doivent pas rentrer sur la plateforme ou bien même chose pour la pédo pornographie et criminalité qui est relativement automatique et simple est-ce qu'il y aurait une régulation qui serait de dire les plateformes doivent interdire à l'entrée les contenus dont l'image l'intégrité de l'image a été détectée comme ayant été manipulée est-ce que c'est imaginable il me semble que ça pourrait poser le problème dans le cadre de la création d'orvers artistiques et comment mettre la limite ça va être difficile et on rentre dans les questions de liberté d'expression les enjeux sont majeurs je suggère peut-être un autre je pense qu'effectivement ça serait compliqué puisque ça bloquerait quasi la totalité des images postées sur internet en revanche si on parle juste du visage de la même façon que les gens qui créent des contenus comme vous l'avez mentionné Dominique peuvent demander des comptes aux plateformes en disant vous vérifiez bien que là le copyright n'est pas en frein je pense que les gens pourraient avoir pourraient faire prévoir le droit sur leur image à eux c'est à dire mon visage je pourrais dire c'est mon copyright et la plateforme se débrouille comme elle veut pour s'assurer que s'il y a un usage de mon visage qui est fait sans qu'il soit autorisé il soit remonté et ça il y a un problème de passage à l'échelle mais techniquement c'est possible chacun ait un droit à sa propre image qui est techniquement assuré le problème c'est que parce qu'on l'a déjà beaucoup vu sur les droits à l'image de photos sur Facebook c'est que le preneur d'image et la personne à l'image ne sont pas les mêmes personnes et on peut très bien avoir une image qui a été prise à l'insu ou bien même filmer un homme politique mais mon propos c'est de dire moi je suis utilisateur d'une certaine plateforme elle me garantit que si quelque chose qui ressemble à mon visage arrive d'où que ce soit j'en sois informé et que je puisse moi le valider si je peux me permettre de regarder ce qui se passe avec Zoom là maintenant là nos visages ne nous appartiennent plus ils sont chez Zoom ils en font ce qu'ils veulent et il y a même un débat sur est-ce que notre voix et notre visage est une donnée personnelle je pense que c'est dans les conditions d'utilisation où on accepte de livrer nos données y compris nos données biométriques et morphologiques etc donc ça ça va faire le modèle économique de ces plateformes et ça sera plus gratuit alors il y a une remarque de Florence il y a deux deux éléments de Florence Picard sur la question de la source dont on parlait l'origine de la source la crédibilité de la source effectivement il y a des réseaux sur lesquels on ne connaît pas les noms et donc cette recherche de source est plus difficile et puis la question est-ce que ce sera possible d'anonymiser si c'est réversible par l'algorithme Challenger donc ça c'est ce que vous disiez Patrick je ne sais pas si vous avez des réponses à ces éléments-là alors on sait qu'il y a un gros débat sur l'anonymisation enfin pour la deuxième partie une fois que le visage a été remplacé et que les pixels d'origine ont disparu c'est difficile de remonter on peut détecter qu'il y a eu une modification du contenu et c'est impossible de remonter au visage qu'il y avait avant l'information a été détruite Dominique tu veux peut-être répondre sur les questions d'anonymat de source est-ce que on sait qu'il y a une question de régulation aujourd'hui sur laquelle il y a eu un débat en France est-ce qu'on doit ne plus être anonyme sur les réseaux sociaux en particulier et enlever cet anonymat est-ce que ça aide une réponse je pense c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur le fait que les gens retweetent plus ou partagent plus des choses lorsqu'ils ont identifié la source je pense à tous ces débats sur les fake news vous savez c'est des russes qui se déguisent en pays en paysans américains et qui vont discuter avec des américains pour les convaincre de voter pour Donald Trump alors on sait qu'en réalité le déguisement ne marche pas aussi bien que le disent ceux qui pensent que ça il y a quand même une enquête on fait toujours une enquête c'est une question de communication habituelle on fait toujours une enquête sur l'émetteur d'un message et que c'est vrai que le débat là se sent beaucoup sur l'idée que c'est le contenu qui va nous tromper comme si il n'y avait pas l'émetteur alors moi j'avais une petite hypothèse de relance comme ça mais qui semble fascinante c'est que si on fait l'hypothèse je vois bien qu'on fait en fait une projection dans un futur qui n'est pas encore là en réalité mais que le réel visuel puisse devenir un simulacre fictionnel en réalité la question centrale qu'on va se poser est celle du contrat de lecture puisqu'en réalité nous passons des contrats de lecture différents avec des contenus différents donc on a un contrat de lecture fictionnel on fait comme si mais on sait que ce n'est pas vrai mais on fait comme si qui nous permet d'accepter que l'image ne soit pas dans un pacte d'authenticité avec la vérité mais en revanche effectivement il y a toute une série d'images pour lesquelles notre contrat de lecture est un contrat d'authenticité absolue alors moi je ne sais pas j'essaie de m'imaginer un monde dans lequel ce contrat de lecture sur l'authenticité de l'image est disparu et il me semble qu'on est obligé du coup de le rabattre sur la question de la source c'est à dire qu'on ne peut pas empêcher des images fausses du réel éventuellement de nous tromper mais en revanche on est obligé de s'arrimer à la source et à des énoncés contraires puisque des gens vont dire non ça c'est faux pour constamment interroger la possibilité que le réel la suspicion que nous devrions avoir désormais à l'égard des images de la réalité puisqu'elles auraient pu être manipulées donc ça inviterait en fait à une sorte d'éducation de plus en plus réflexive sur l'idée que nous devons suspecter même les contrats de lecture avec les images réelles alors ça redonnerait du pouvoir aux autorités qui disent que l'image a été manipulée et sans doute à toute une série de fact checkers ou d'institutions ou d'autorités peut-être les plateformes je ne sais pas si c'est complètement capable de faire ça ou en tout cas si on peut leur faire vraiment confiance pour nous dire que là il y a une suspicion sur la qualité de cette image j'essaie d'imaginer dans quel monde on entrerait si ça se généralisait il y a une chose intéressante dans ce que vous imaginez c'est que finalement l'image se retrouverait dans la même situation que la parole en fait qui est une création humaine quand on parle ou qu'on écrit et de fait par défaut en fait du coup le pacte par défaut il n'existe pas et quand on veut là pour l'instant jusqu'à présent jusqu'à récemment le pacte par défaut pour l'image était que c'était la réalité là ça renverse la problématique on se retrouve dans celle de la parole écrite ou du discours en fait ce qui est effectivement problématique parce que alors là peut-être il faudra aussi parler avec des psychologues des sociologues etc qui s'intéressent à cette question il se trouve que l'image c'est un de nos sens principaux la modalité visuelle et c'est ça qui est très 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 troublant et d'admettre que ce n'est plus en tout cas qu'elle est reproduite qu'elle est diffusée que ce n'est plus une captation du réel en général mais par défaut il faut la considérer comme une création c'est quelque chose je pense que c'est un changement c'est un changement conceptuel qui n'est pas très facile pour l'animal pour l'animal humain on peut imaginer aussi qu'on ait des systèmes beaucoup plus développés de transparence des plateformes vis-à-vis des utilisateurs c'est-à-dire qu'on aurait par exemple aujourd'hui on tag des images sur un certain nombre de métadonnées et on pourrait imaginer que demain tout type de vidéos diffusées sur le web aurait associé un certain nombre de données sur l'algorithme sur justement les données qui ont servi à créer cette information sur les sources non pas la personne qui a posté mais les sources des données etc. on peut imaginer aussi une transparence non pas des algorithmes des réseaux sociaux eux-mêmes sur lesquels on sait qu'il y a aussi toute une démarche de régulation aujourd'hui y compris dans le DMA et le DSA proposés par l'Europe mais vraiment côté utilisateur une interface où on aurait beaucoup plus d'informations sur la manière dont cette information a été créée en fait je vois assez mal les plateformes se lancer là-dedans mais juste une expérience de pensée en termes de régulation ça peut être une régulation dans ce cadre-là mais juste une expérience de pensée qui me laisse envisager ça de façon un peu problématique si sur mon écran je joue un deepfake et que je le filme avec une caméra c'est quoi le statut de cette image ? en fait c'est une captation du réel voilà c'est un peu compliqué moi j'avais envie de vous demander parce que là on imagine on imagine évidemment tous les usages possibles de ce dispositif et finalement si on regarde positivement en quoi ces techniques de mise en simulacre généralisée en fait de la référence réelle visuelle au monde pourrait être utile intéressante créative originale en enlevant la question de la fiction qui évidemment le fait depuis longtemps je trouvais l'exemple que vous montriez c'est assez de faire revivre des morts des photos de bouger dans les âges c'est pas une expérience complètement inintéressante est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on ne peut pas imaginer je ne sais pas Solange si vous avez des je pense il n'y a pas de limite à l'imagination après dans le contexte mais je trouve que c'est quand même très perturbant ce que je disais un peu à la fin de mon exposé c'est la fin de la mort c'est l'éternité qui nous est proposée et ça c'est vraiment très dérangeant et c'est d'être éternellement jeune et ça ça peut être un souhait c'est compliqué c'est pas des questions simples mais l'imagination à quoi ça pourrait servir d'Edith Fek à part la manipulation à part de créer un monde parallèle numérique qui soit complètement faux ou un monde dans lequel il est devenu quasiment impossible de distinguer du vrai du faux mais c'est la façon de rendre l'autre fou c'est de la perversion donc ça me rappelle quand même le phénomène qui avait été extrêmement important à l'époque de la plateforme Second Life c'était cette idée de j'ai une deuxième vie numérique et où je fais tout ce que je n'ai pas réalisé dans ma vie réelle ou au contraire j'ai la même identité voilà et on peut imaginer un monde demain où justement on est dans on ne sait pas quoi du faux du vrai on est dans un jeu vidéo en beurre nature quoi ouais c'est ça c'est vrai pour avoir fait l'expérience des photos anciennes animées avec des chers disparus enfin c'est pas moi qui les ai faites mais c'est des gens de ma famille qui m'ont c'est comme ça que j'ai découvert l'appli en fait qui m'ont transmis les photos animées c'est extrêmement troublant c'est une expérience intéressante mais extrêmement troublante donc je ne sais pas de quel côté je la mettrais entre positif et négatif mais sinon votre question Dominique c'est assez vertigineux donc si on est un adepte de Black Mirror on va plutôt voir on va plutôt voir des usages un peu oui complètement déstabilisants ou sombres je me demande s'il n'y a pas des choses justement presque ironiquement du côté de l'éducation le matériau visuel c'est un matériau assez passionnant pour l'enseignement l'éducation et de le rendre malléable comme ça on peut l'imaginer aussi pour en faire quelque chose de positif pour créer du contenu éducatif de toutes sortes je n'ai pas d'idée plus précise là-dessus mais il y a peut-être des choses à creuser sans parler du fait d'éduquer à ces questions-là c'est-à-dire de la méfiance vis-à-vis d'un contenu visuel mais simplement bon alors là je suis marqué moi par mes mes années dans différents labos privés où on regardait l'édition du contenu visuel même pour des raisons soit artistiques soit oui enfin plutôt artistiques et vraiment tous les outils qui démocratisent la création visuelle moi me semble aussi apporter des ouvrir vraiment des possibles sur des champs qui sont intéressants donc qui vont de l'art à l'éducation oui je n'avais pas pensé mais on fait beaucoup avec les étudiants des exercices de simulation dans lequel on leur demande de jouer le rôle d'un préfet d'un policier d'un syndicaliste etc. pour remettre en scène des situations ils pourraient très bien jouer ces situations mais avec un vrai habillage costume au corps de policiers de maires de syndicalistes je ne sais pas je suis en train d'improviser mais je me demande si on voit bien que ce qui était branlé au fond de ça et du coup on est immédiatement et nécessairement et très justement du côté de la résistance critique parce que c'est le fiat réaliste qui est remis en cause mais peut-être que dans le réel on a de temps en temps des capacités de mise en scène fictionnelle de construction dans lesquelles finalement des outils peuvent nous aider à habiller le réel parce qu'on passe son temps à l'habiller on le plie on retouche les photos etc. peut-être que ces usages peuvent aussi ne pas être complètement négatifs mais j'essaye de tirer le bâton dans l'autre sens pour essayer de ne pas déprimer sur les risques de manipulation auxquelles cette équipe nous appelle et puis c'est un peu nos travaux dans la chaire que de travailler sur des technologies qu'on appelle good in tech non pas tech for good mais good in tech c'est-à-dire penser aussi de manière positive on va dire alors nous atteignons les 21 heures donc je crois qu'on va clore cette conférence je voulais vraiment remercier très chaleureusement Solange et Patrick pour leur participation remercier Jean-Marie pour toute l'organisation du séminaire et puis bien sûr Dominique donc notre nous avons un autre séminaire un autre webinaire en fait de la chaire good in tech pour les participants s'ils sont intéressés qui aura lieu le 15 avril sur plutôt les algorithmes de recrutement et les questions de biais et discrimination voilà si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire sur le site de la chaire et puis nous aurons de futures conférences bien sûr pour encore repenser ce monde de demain qui dont on pourrait parler des heures et des heures mais on doit clore à un moment donné tous ces débats voilà donc merci à tous les participants merci à vous tous et je vous dis à très bientôt au revoir très bonne soirée bonne soirée au revoir merci à vous au plaisir au revoir merci à vous merci à vous